Bonjour, je voulais vous montrer cette vidéo qui date d'une émission politique qui a été diffusée sur France 2 le 4 avril 2019 à 21h07 qui a duré plus de 3h et dont le sujet c'était des débats sur les thèmes politiques pour les législatives européennes qui avaient lieu quelques jours plus tard pour être élus eurodéputés effectivement. Il y avait 12 candidats lors de cette émission, 12 candidats français, donc des têtes de liste de chaque partie, donc il y avait LREM, LR, la droite, la gauche, etc. Il y avait Benoît Hamon et il y avait Yannick Jadot. Donc on va voir quelle était la question posée et quel est le vote des candidats. On aurait pu parler de beaucoup d'autres sujets ce soir, c'était prévu, malheureusement vous êtes nombreux, enfin c'est très bien et il y aura d'autres débats, la campagne ne fait que commencer. On va quand même rajouter un dernier vote, si vous le voulez bien, sur une question simplissime, simplissime, mais qui demande s'il vous plaît, mesdames, messieurs, de la sincérité. Vous êtes tête de liste, les unes, les uns et les autres. Depuis des années, on voit des têtes de liste à chaque élection européenne qui se font élire et qui ensuite partent faire autre chose. Voici donc la question que nous vous posons. Si vous êtes élu, vous engagez-vous à rester député européen, député européenne, jusqu'à la fin de votre mandat, c'est-à-dire en 2024 et donc vous pouvez voter oui ou non. Et oui ou non. Alors on va voir les résultats qui s'affichent. Est-ce que vous restez député européen jusqu'à la fin de votre mandat ? Est-ce que c'est un engagement ? Oui, 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 oui. Mais moi je le fais ! Je suis pas obligé de dire oui, moi je le fais. Et une abstention pour François Asselineau, ça veut dire qu'il n'y aura pas de candidat à la prochaine présidentielle par exemple, pas de candidat à la députation, tout le monde restera jusqu'au bout. Non, non, justement, c'est pour ça que j'ai voté abstention. Je suis abstenu parce que je compte bien être candidat à la prochaine présidentielle. Et bien voilà, en tout cas tout ça est enregistré et on voit bien et on en tire. Donc comme vous le voyez, Yannick Jadot, qui était parmi 12 candidats, a dit qu'il serait, qu'il s'y était élu eurodéputé, il maintiendrait son poste d'eurodéputé et il ne se présenterait pas à la présidentielle. Or il se trouve que lors de la primaire écologiste, c'était un du tout premier candidat à se déclarer pour la présidentielle de 2021. Alors chacun se fera son opinion. Vous avez sur l'écran le texte qui s'affiche indiquant les 12 candidats qui étaient à l'émission et les 3 ou 4 qui ont été élus eurodéputé. Alors le seul qui s'est abstenu c'est François Alessino, donc lui il est honnête. Il n'a peut-être pas un gros score mais au moins il est honnête, il dit qu'il se présenterait à la présidentielle. Yannick Jadot a dit qu'il ne se présenterait pas à la présidentielle en votant oui à cette question. Donc chacun se fera son opinion à propos de l'honnêteté de Yannick Jadot à propos de la présidentielle.